Il y a en soi quelque chose qui voudrait arriver, qui voudrait gagner, qui voudrait être sauvé, qui voudrait être celui qui est chuchoté, qui est aimé. Et celui-là, il ne sait pas, il ne sait pas qu'est-ce que c'est aimé. Alors c'est quoi aimé ? Est-ce qu'on sait que c'est quoi aimé ? Est-ce qu'on sait c'est quoi être vrai ? Est-ce qu'on a été libéré de tout ce qu'on croit pouvoir gagner pour être bien ? Ou bien est-ce qu'on est plutôt dans l'objectif d'être celui qui fait quelque chose pour que les choses changent ? Mais sans attendre que quelqu'un vienne te le donner. Parce qu'encore là, tu vas créer ta division. Parce que tu vas penser que l'autre te doit quelque chose. Tu vas dire, chérie, mais je me suis marié avec toi, ce n'est pas pour être dans le malheur. Je voudrais une petite chanson ce soir, je suis fatigué, viens avec moi. Et l'autre, elle est fatiguée, elle dit, mais chérie, mais je suis fatigué. Mais il y a une bataille. Et peut-être parce que tout le monde attend l'un de l'autre quelque chose pour se donner du plaisir. Alors, est-ce que la vie, c'est un plaisir ? Est-ce que la douleur, c'est du plaisir ? Grande question, non ? C'est plus simple que ça encore. Oui. Dis-le. C'est, c'est tout. Pardon ? Viens t'asseoir, viens t'asseoir, s'il te plaît. Pardon ? Tu es loin d'avoir. Merci. J'aime bien quand tu connais. Merci, c'est simple. Je me découvre, donc... Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Béatrice. Béatrice. Ah oui, tu savais pas. Moi, je me découvre en ce que je suis. J'étais encombrée d'un personnage grâce à quelqu'un qui m'est très très proche. J'ai pu cheminer sur ce chemin de ce que je suis. Mais même « je suis », c'est encore en plus, c'est encore une couche en plus. Ça, c'est une invention. Oui, parce qu'il y a un problème aussi, généralement, c'est qu'il y a le personnage. Et le personnage qui veut qu'on soit... Enfin, que les autres... Enfin, papa et maman, mon mieux au monde, mes chers parents. Et puis, petit à petit, il y a le personnage qui se constitue. Et on chemine dans ce personnage. Hier soir, j'ai eu la maman au téléphone. Moi, je vais t'inventer des trucs. Nous avons décortiqué quelque chose. On me dit « mais voilà, c'était ça. » Et du coup, ça a décortiqué quelque chose. De mon personnage, c'est comme une orange qui a été... Il y a eu une écorce dans le vie. Et ça a été... Maintenant, c'est même « je suis », c'est... Alors, si on emploie souvent « je suis », moi, toi, lui, nous, vous autres... Est-ce que vraiment, alors dans ce cas, est-ce que ça, ça existe ? Qu'est-ce qui existe si tout ça n'existe pas ? Ce que tu es, alors, c'est quoi ? C'est la vie. Tout simplement. Tu es la vie. Tu es quelque chose qui vibre d'une beauté extraordinaire. Tu vois cette beauté-là ? Tu vas sur le bord de la mer. Tu as déjà été sur le bord de la mer. Tu regardes un beau coucher de soleil. Tu sais, il y a ce moment-là, une beauté qui... L'essence de ce que ça fait, ça te fait partie, quoi. Tu n'es plus là. Il y a une beauté qui t'envahit. OK ? L'essence de tout ça, ce n'est pas tant le nuage, ce n'est pas tant le coucher du soleil, ce n'est pas tant le coucher de soleil en lui-même que tu regardes avec tes yeux. C'est quelque chose qui touche ton maître au plus profond. Et ce n'est pas... C'est l'essence de ce que ça représente. Cette essence, c'est ce que tu es. Mais tu n'es pas une image. Et quand tu es cela, alors tu es... tu es l'acteur de ce qui va faire en sorte l'ambiance qui va créer l'ambiance pour qu'on puisse vivre en sorte. Sans qu'il y ait de la commune, sans qu'il y ait de la dispute, sans qu'il y ait de la division. Parce que tu vois, cette richesse, ce qui émane de l'univers, cette beauté, cette essence de ce que la beauté représente, eh bien, c'est l'autre. C'est ça, la vérité. Et la vérité n'est pas la tienne, ni la mienne. C'est ça. Et donc, quand on met cela, quand on transpire cela, quand on donne la possibilité à cela d'être, ça veut dire que tu n'as plus de tracas, tu n'as plus d'histoire, quand tu te racontes plus d'histoire, quand tu laisses ça d'être, tu peux voir un acte, mais il faut que ce soit un fait, pas quelque chose que l'on voudrait. Parce que si tu veux ça, alors c'est encore l'ego qui veut être ça. Il veut devenir le niavana. Il veut être ça pour se faire, pour paraître. alors que ça, c'est ce que tu es pour de vrai. Il faut que tu abandonnes tout ce que tu aimerais être. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit abandonné pour être ça. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut que tu cesses de vouloir être aimé. C'est vrai ou pas vrai ? Parce que tu ne peux pas faire les deux en même temps. Parce que ce serait un business après. On dit je t'aime, oui, mais à condition que. Mais ça devient un business, il y a quelque chose à prendre, quelque chose à gagner, et puis si ça ne marche pas, on fait une divorce. Donc la vie, ce n'est pas quelque chose que tu peux gagner. La vie qui est en toi, ce que tu es, c'est quelque chose qui va couler, qui va donner l'ambiance d'une créativité, d'un ordre. Une question ? Non. Non. C'est une question, ça c'est bien. Non, mais c'est vrai que c'est beau tout ce que vous dites, mais c'est vrai que de se libérer de tout ce qu'on nous a appris, de les apprendre, de tout ce qu'on nous a appris de l'éducation, des peurs, tout ça, c'est pas si facile que ça. Et encore, il y a des plus jeunes que nous, qui a eu le droit de parler de ça. Moi j'ai encore plus de choses. De sac à doigts, dans les affaires, dans ton sac à doigts. Oui, mais est-ce que tu réalises ce que tu as dans ton sac à doigts ? Oui. Parce que si tu réalises vos deux faits, tu n'as plus besoin. Le problème, c'est que tu sois 20 ans, que tu aies 20 ans, 30 ans, que tu sois avec quelqu'un pendant 10 jours ou 2 minutes, et puis tu connais. Tout ça, ça nous en comprend. Donc, il faut rencontrer l'autre comme si tu le voyais pour la première fois. Et vive la vie comme si tu la voyais pour la première fois. Donc, tout ce que tu sais, il faut que tu apprends à voir qu'est-ce que c'est ce que tu sais. Ce sont tes références. Tu ne veux pas les abandonner. Tes références. Eh oui, ma maman, papa, mon argent, ma petite fille, jolie, tout ça. Comment je fais pour abandonner ça ? Impossible. Seulement, c'est possible si tu sais que ce que tu es là, c'est un mensonge. Ça, ça devient possible. Donc, il faut que ce soit une révolution en toi. Pas quelque chose que tu penses pouvoir faire quelque chose et de plus en plus pouvoir être libre. Parce que là, toute ta vie, jusqu'à ce que tu mets le pied dans la tombe, il y aura des choses à faire. C'est comme un arbre. Tu vois un arbre. Il y a des feuilles sur eux. Et il y a une racine dans la. La racine fournit une feuille de l'énergie. Et quand l'énergie est fournit, il y a des fruits aussi qui viennent. Et quand le fruit est mûr, il tombe. C'est un cycle. Alors, tu vois tout cet arbre là. C'est l'arbre de nous-mêmes. Mais ce que nous sommes, nous voulons prendre chaque petite feuille et comprendre feuille par feuille. Et là, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire va à la racine et découvre tout d'un coup. une révolution. Hein ? Une révolution. Une révolution. Oui. Autrement, ça ne peut pas se passer. Autrement, il te faudra du temps. Et le temps n'existe pas. Le temps, c'est un leurre. Parce que ce que tu penses pouvoir faire demain, ça n'existe pas maintenant. Donc, tu vas traîner le temps avec toi et tu vas toujours faire exister plus de choses et plus de choses pour pouvoir t'en sortir. Donc, de plus en plus, tu t'encombres, tu t'encombres plein de choses et tu deviens confuse. n'arrive pas au moment où tu sors confuse. Juste abandonne maintenant. Mais le mental, il est plus fort des fois. Il ramène des trucs vers toi sans que tu contrôles ou quoi. C'est ça. Les mécanismes et tout. C'est parce que tu sais le mental, c'est quoi ? C'est tout simplement ce que nous avons appris et ce mental te dicte la marche à suivre. D'accord ? Parce que ce mental qui fait partie de la mémoire de tout ce que tu sais, elle ne n'agit pas autrement que par l'instinct, par la compulsion, par le réflexe et tout ce que tu es, c'est un paquet de réflexes, c'est un paquet de mémoire qui réagit aux événements qui arrivent. C'est comme ça que tu vis. Chacun d'entre nous, on est des robots qu'on aime ou pas, excusez-moi, ce n'est pas joli d'entendre ça, mais tu es un robot dans le sens où tu es compulsif, tu répètes tout le temps les mêmes choses et tu acceptes de répéter les mêmes choses. Mais moi, je te dis, regarde, quand tu fais ça, et tu vas voir, tu as une intelligence qui va te dire, oh là là là, c'est con ce que je fais. Mais oui, c'est ça l'intelligence de nous les hommes, de réaliser que nous sommes, nous sommes en train de faire quelque chose qui est en train de nous détruire. mais après, ça veut dire aussi peut-être qu'on doit passer par là aussi, c'est-à-dire qu'on a un chemin de vie et ce qui nous arrive, pour moi, il y a toujours un cadeau qui se cache derrière quelque chose, une expérience, une nouvelle expérience, et c'est pour voir être dans le laisser-être. C'est ça en fait qui est super compliqué, c'est-à-dire qu'on est tellement contrôlé par le mental, par les mémoires, on s'envahit, on a tellement d'attentes et de conclusions par rapport à notre environnement, là, c'est que celui-là qui nous crée des barrières. C'est ça. Alors, on est en train de dire là, de regarder ça et d'arrêter. Finions. Maintenant. Parce que si tu dis j'ai besoin, on prend un peu de temps, tu es en train de tolérer, tu es en train de t'excuser. Non, mais par rapport au chemin de vie, c'est-à-dire que si on passe par une expérience qui n'est pas bien, mais qui nous met au fond du trou, donc il faut lâcher, il faut passer à autre chose, mais ça veut dire que ça devait nous arriver aussi, c'est-à-dire que l'hiver nous envoie des choses dont on n'a pas compris et qu'est-ce que l'univers t'envoie. L'univers t'envoie ça. L'univers t'envoie tes expériences qui ne sont pas bien. Moi, je crois que c'est toi-même qui t'envoie ces choses-là. On se crée aussi. Bien sûr. La société nous a créés ainsi, on nous a formatés et toutes les choses qu'on a faites nous restombent dessus comme un boumande et on dit on n'aime pas ça, il faut que je réfléchisse. Et moi, je dis qu'il faut que tu arrêtes de faire des choses qui créent ça. Et pour arrêter de faire ces choses-là, il faut que tu arrêtes maintenant. Parce que tu seras toujours en train de te plaindre et le monde est toujours en train de te plaindre, se plaindre après des millions d'années d'existence. On est toujours en train de se plaindre de ce qui nous arrive et qu'est-ce qui nous arrive ? Eh bien, c'est tout ce qu'on a fabriqué, tout ce qu'on a mis en place. Tu as l'héritage de la race humaine, eh bien, c'est toi, c'est en toi. Et toi, tu répètes tout ça et tu dis que c'est normal et tu dis que ça vient de l'univers. Non, ça vient de ce que nous, les hommes, on a concocté pour pouvoir exister, pour pouvoir paraître, pour pouvoir être celui qui est bien reconnu et qui est accepté de l'autre. Tu vois, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'on peut croire. C'est quand tu as compris ça, que toutes les choses que tu vis, que ta souffrance prend fin. Il faut qu'il y ait une fin à la souffrance. Mais s'il y a une fin à la souffrance seulement au bout de tant d'années de psychiatrie, de ceci, de cela, que je me forge la tête pour savoir qu'est-ce qui m'est arrivé, et bien on est rentré dans la tombe déjà. Tu comprends ? Et alors que là, on est en train de te dire tout ça, c'est des histoires comme ça. On a empilé et il faut les abandonner maintenant. Laisse tomber vie, ta vie. Aime. Aime. Oublie ce que tu as vécu. Oublie tes problèmes. Oublie-moi. Vie. Laisse être ce qu'il y a à être. Et ce qu'il y a à être, c'est un paquet de bien-être, de bonheur, de joie, de paix, parce que la paix vient de celui qui ne se crée plus de problème. La paix vient quand il y a une liberté de toutes ces histoires qu'on se raconte. donc ça passe avant tout pour comprendre ce que soi est, il faut être libre. Autrement, on serait dans la spéculation, dans tout un tas de problèmes. Les hommes préfèrent avoir raison que d'être libre. Exactement. Donc la raison qui est le mental, qui est le passé, nous explique comment continuer de la même manière à répéter toujours les mêmes choses et on a fait un monde de répétition où au bout de tout ça, il y a la guerre et on ne veut pas arrêter la guerre. Tu peux voir, c'est quoi maintenant ? La vie, c'est la guerre. Tout le monde veut la guerre parce qu'on ne sait pas vivre sans la guerre. Il n'y a personne qui dit arrête, j'arrête, je ne réponds plus, même si on me tue, je ne réponds plus. Qui va faire ça ? C'est celui qui est libre. C'est celui qui a compris maintenant ce que c'est d'être soi. C'est celui qui est libre de toutes les histoires qu'on se raconte sur cette planète. Et tu vois, nous avons besoin de penser comme ça parce que autrement, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Et Dieu, c'est très bien. Je regarde autour de vous le monde, comment il est. Mais il va toujours se perpétuer de la même manière si on se donne du temps. Parce qu'on ne sera jamais prêt. Est-ce que tu es prêt à aimer ton ennemi ? Tu es prêt, toi, à aimer ton ennemi ? L'ennemi, c'est celui qui nous dérange. L'ennemi, c'est celui qui nous caresse dans le sens inverse du poil. J'essaie. On ne peut pas le rencontrer. Tu vois ? Donc, on n'est jamais prêt à lui dire « Ce n'est pas grave, tu... » Mais au moins, avoir l'authenticité, l'honnêteté avec soi-même, de dire « Je ne peux pas aimer cet ennemi, c'est une prise de conscience. » Bien sûr, bien sûr. Et quand tu prends cette prise de conscience, quand tu es conscient, ça veut dire que tu es l'observateur de ce qui se passe, de l'histoire qui se passe. L'histoire se joue et puis tu es l'observateur de l'histoire. Et l'observateur crée l'intelligence et cette intelligence fait en sorte que l'ordre se met en place. Ça ne veut pas dire que tu vas embrasser ton ennemi, ça veut tout simplement dire que tu ne vas plus réagir pour faire en sorte que l'ennemi puisse continuer à être l'ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada